...dans le nord de la bande de Gaza. La découverte d'armes continue. Ici, nous avons trouvé de nombreuses infrastructures ennemies. Des missiles anti-chars, des missiles à longue portée pouvant également atteindre le centre. Divers types de roquettes, mais nous avons neutralisé cette menace. Des infrastructures du groupe terroriste ont également été trouvées. Des entrées de tunnels et de nombreux pièges ont été détruits. Preuve pour Tsahal que le groupe terroriste tente de se réinstaller dans la région. Parallèlement, les combats continuent dans ce secteur. Des terroristes ont été repérés par des parachutistes. Pris dans une embuscade, les membres du Hamas ont tous été éliminés. Dans une autre opération, des avions ont attaqué et tué trois terroristes armés de RPG. Même scénario à Rafa. Les forces de la 401e brigade et l'armée de l'air auront éliminé plusieurs cellules terroristes. Naral a découvert des entrées de tunnels dans des lieux d'habitation et détruit un entrepôt souterrain avec des armes, des charges, des cartouches et des roquettes destinées au lancement. La veille, Tsahal attaquait un lanceur de roquettes du Hamas placé à l'intérieur de la zone humanitaire de Der El Balar. En amont, l'armée avait prévenu les civils de l'opération.